Salut les codeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. On va créer une galerie d'images responsives et une lightbox responsives. Je vous montre le résultat tout de suite et on commence, c'est parti. Donc j'ai créé le premier fichier d'index.html et un style.css, et donc tout ça dans un dossier, tuto avec CSS, image.js, et donc voilà. Donc tout le bazar qu'il faut, et puis on va commencer, parce qu'on est pressé, donc on va commencer par toutes les valises importantes, donc le doctype, html, le head et le body, et on va mettre un petit kit, ma galerie photo, on va peut-être pas mettre de majuscules, ma galerie photo, trop génial. Ok, bon ça c'est un titre un peu long pour une page, une page internet, mais c'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un petit header. Donc notre header, il va contenir mon menu. Mon menu, voilà comme ça, ok. Donc si je vais maintenant dans le fichier, hop, là il n'y a plus rien, vous n'avez rien vu. Et donc là, on a mon menu, c'est super, c'est pas très bon. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est une balise html et body, pour dire margin 0, et voilà. Ok, et on va styliser notre header. Alors, notre header, il va faire une hauteur de 60 pixels. Il va faire color white, donc FFF. On va mettre un petit padding au-dessus de 15 pixels, pour le titre. On va mettre un background color. Donc là, on va aller sur un site assez sympathique, qui s'appelle Flat UiColors. Vous avez plein de tablettes, enfin de palettes plutôt, de couleurs. Et nous, on va choisir le David Blue. Je suis sur la palette espagnole. Mais on va rester pour tout ce tuto. Donc là, on voit que se passe-t-il, il ne se passe rien. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas lié mon fichier CSS. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà, c'est un peu plus sympathique, comme dirait les amis. Ok, on va mettre font-size-pixel, text-align-center. Ok, et on va changer la police parce qu'elle n'est pas belle. On va sur Google Font. Moi, j'ai déjà choisi la police amarrante, parce que je trouve qu'elle donne bien pour un petit menu sympathique. Donc, on va copier dans le fichier index.html. On va copier le link qui fait référence à la police. Et ensuite, on va venir copier la propriété font-family qu'on va placer dans le CSS. Ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympathique. Voilà, voilà. Alors, là, en fait, j'ai mis padding tout seul, mais je vais mettre padding top. Voilà, comme ça, on voit que c'est beaucoup plus bas. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un conteneur. Donc, on va appeler div. On va l'appeler mygalerie. Mygalerie. Voilà. Et dedans, on va créer... On va dire... Allez. Trois colonnes. Trois colonnes. On va mettre trois colonnes. Diff. Classe. Colonne. Hop. Deux. Non. Deux. Et trois. Et dans ces colonnes, on va mettre des photos. Parce qu'il y a des photos, il faut des photos. Donc, img. On va mettre image. On va commencer par Megan Fox. J'ai même pas mis deux. Megan Fox, que j'enregistrais, c'est une honte. Zip. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va copier, coller. On va mettre Scarlett Johansson. Hop, on va mettre Mila Kunis. On va mettre Emma Stone. Et on va mettre Nathalie Portman. Nathalie Portman. Et voilà, voilà. Oh, et là, ça pique les yeux. On est d'accord. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça. Et on va le mettre dans les colonnes. Et hop là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mélanger un peu tout ça. Pour pas qu'il y ait la même séquence de photos dans la colonne. Enfin, pas dans le même ordre. Pour pouvoir voir par rapport aux différentes dimensions. Parce que j'ai pris des photos avec beaucoup de variétés au niveau des dimensions. Donc là, ça ne se voit pas. Mais là, ça va se voir. Vous voyez que Scarlett est très, très grande. Là, Emma Stone est très, très petite. Nathalie Portman est très, très large. La photo, je parle bien sûr. Donc voilà. Bon, ça c'est sympa. On va continuer et on va faire, on va régler cet affichage qui n'est pas très, très beau. Donc on va aller dans CSS. On va prendre la classe MyGalery. C'est-à-dire le conteneur. Et on va mettre un petit display qui est intéressant, qui est très récent. C'est le display flex. Ce qui veut dire flexible. Donc voilà. On va avoir une galerie très flexible. Et en fait, cette propriété de display, en fait, elle permet d'appliquer des propriétés aux enfants. Notamment la largeur du flex. Donc c'est-à-dire de régler nos colonnes. Ok, bon. Alors, quand on fait display, flex, flex, il faut un peu bidouiller pour Internet Explorer. Donc il faut marquer flexbox. Voilà, c'est juste un peu de bidouillage. Il faut le connaître. Mais une fois qu'on le connaît, c'est super. Sinon, au pire, on peut très bien le retrouver sur Internet. Là, on va mettre wrap. Et un petit padding sur les... Donc en hauteur, on va mettre 0. Et là, on va mettre 4 pixels. Voilà, donc vous voyez, on a un petit peu de bord là, sur les deux côtés normalement. Même si de l'autre côté, on ne le voit pas. Et donc, ça permet de faire respirer tout ça. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je ne pense pas. Mais en fait, notre conteneur, notre galerie, elle est tout là-haut. En fait, elle commence tout là-haut. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez, elle commence en fait déjà tout en haut, même derrière le menu. Donc en fait, on va tout simplement espacer. Parce que ce n'est pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire. Position Absolute. Et quand on met Position Absolute, on a le droit de marquer Top. Et là, on va mettre 40 pixels. Là, vous voyez qu'on est descendu. On est très très bien. Ok. Et donc, en fait, ce n'est pas 40 qu'il faut mettre, mais plutôt 60. Voilà. Bon. 70. Hop. Le développement web, c'est un peu sur le collage. 80. C'est pas mal. Ok. Donc, notre conteneur a commencé ici. Ok. Et donc, on va même mettre. 75. Ok. C'est pile, voilà. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va s'occuper du menu, vite fait. On voit que là, le menu reste en haut. On va essayer de le mettre toujours par-dessus. Donc, pour ça, on fait Position Fixed. Ensuite, on va mettre Top. Donc, ça fait 0. Donc, on veut qu'il soit à 0. Toujours tout en haut. Et un Z Index qui permet de le mettre tout au premier plan. Et donc, si on fait ça, on voit qu'il est bien au-dessus. Par contre, on a un petit problème avec la largeur. Donc, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave, oui. Donc, c'est pas grave, oui. 100%. Et voilà. Là, on a notre menu. Il est par-dessus les éléments. Et c'est sympathique. Bon. On va s'occuper de Megan Fox, de Scarlett et de compagnie. D'accord. Parce qu'on n'a pas fini, nous. On va s'occuper des colonnes. On veut faire trois colonnes. Ok. Donc, colonne. C'est comme ça que je les avais appelés, je crois. Et bien, trois, ça fait quoi ? Ça fait flex. Donc, la propriété flex. Et la taille, et bien, 33,33%. Ensuite, ms-flex. Donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour adapter à tous les écrans. Enfin, pardon. Pas tous les écrans. Tous les navigateurs, plutôt. Et ensuite, on met un max-width égal 33,33%. Oups. Pour 100. Donc là, on voit qu'on a les... On a les... On a les... Les 33. C'est un peu pas très beau, mais... On a bien trois colonnes. Et c'est ça qui importe. Donc, ensuite, ce qu'on va faire. On va s'occuper des images. Un petit peu. Il faut. Déjà, là. Largeur, on va mettre 100%. Voilà. Donc, en fait, 100%, c'est quoi ? C'est par rapport aux parents. Et donc, le parent de l'image, c'est la colonne. Et donc, nous, la colonne, on a dit qu'elle faisait 33%. 33,33%. Donc là, on a bien nos trois colonnes avec nos images. Et là, elles font bien la taille souhaitée. Ce qu'on va faire, c'est qu'aux images, on va leur rajouter un margin top. Donc, ça veut dire qu'on va les espacer un petit peu, voilà, par rapport en haut, en fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite couleur à notre arrière-plan. On va mettre un summer sky pour bien voir. Donc, on va mettre My Gallery. Background color. Voilà. Donc là, on voit bien le bleu derrière. Pas de souci. Et c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va essayer d'avoir un peu d'espacement entre les photos. Et notamment sur les côtés. Parce que vous voyez que là, c'est très 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 collé. Alors. Donc, ce qu'on va faire. On va mettre une petite propriété aux colonnes. Donc, nos colonnes, on va leur mettre un petit padding général. Donc, 0 en haut et en bas. Et 4 pixels sur les côtés. Et hop là. Et donc là, on voit que l'autre, elle est partie. L'autre colonne, elle est partie. Parce que, eh bien, le padding était de trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire tout simplement nos colonnes. On va mettre 32%. Normalement, 32%. Ça devrait passer. Voilà. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le padding de la galerie en fait. Hop là. Comme ça. Ok. Et bien, on va même mettre 33%. Écoutez, 33%. Ça rentre bien apparemment. Et ben non. Ça ne veut pas rentrer. Bien. Et bien, on va mettre 30%. 30%. 30%. Et on va mettre un padding de 10 pixels. Voilà, voilà. Bon, ce n'est pas folichon. Parce que ce n'est pas très bien centré. Donc, d'abord, ce qu'on va faire pour les images, on va mettre vertical line middle. Ça ne change pas grand chose, mais en fait, ça les centre verticalement. Ok. Alors. Ensuite, on va s'occuper un peu de nos images. Donc, nos images. On va aller sur le site Box Shallow. Et ça vous permet de générer des ombres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une couleur un peu comme ça. Non, pas du vert, quand même pas. Je veux copier le grey. Ben non, je ne veux pas du vert, moi. Bon, puis écoutez, je ne comprends pas. Parce que là, il y a un truc en trop. Et donc, la dernière lettre, c'est du A. Ça change tout. Non, il ne veut pas. D'accord. Ben, on va prendre du gris. Non, du noir, voilà. Comme ça, du gris noir. Voilà, c'est parfait. On copie-colle les valeurs. Donc, on voit qu'il y a WebKit. C'est pour Internet, je crois. Ou Internet Explorer. Et Moz, c'est pour Mozilla. Et donc, on va faire colonne img, 2.hover. Donc, on utilise la pseudo-class hover. Ce qui veut dire que quand j'aurai ma souris par-dessus, eh bien, j'aurai une petite ombre. Voilà, qui n'est pas très belle, je vous l'avoue. Mais, on va mettre noir quand même. Allez. Et on va réduire. Hop. On va mettre 2 pixels. Voilà. Hop là. On va mettre ça. Et je recommence. Je copie-colle. Hop là. Voilà. En plus, je suis obligé d'inventer. Et voilà. On a un truc un peu plus sympathique. On va rajouter un petit curseur, ici. Curseur, pointeur, qui veut dire, eh bien, quand je la souris sur l'image, eh bien, il y a une petite main. Comme si je pouvais cliquer. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, maintenant, on va faire, eh bien, ce qu'on va faire, c'est un truc très simple. On va s'occuper maintenant du responsif. Alors, le responsif, ça veut dire, ça veut dire que, quand je change la taille de mon écran, là, vous voyez qu'il y a toujours 3, mais bon, là, il y en a 2 parce que la taille, elle est trop petite. Enfin, voilà. Vous voyez que moi, ce que j'aimerais, c'est jongler par rapport aux tailles et avoir un affichage beaucoup mieux que celui-ci. Là, il n'y a que 2 images, on represse sur 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les médias queries. Donc, médias screen and max. Oui. Non, max. Voilà, et on va mettre 800. Donc, ça, ça veut dire, pour tout ce qui est écran. Et quand l'écran, il a une taille maximale de 800, eh bien, on va adapter, enfin, on va utiliser d'autres propriétés afin d'adapter notre site web. Donc, nous, ce qu'on va adapter, c'est la colonne. Et en fait, on va mettre flex. On ne va pas mettre 30%, mais au final, on va mettre plutôt 50%. Voilà, donc, 50%. Alors, on va même copier tout ça. Hop. Et on va changer là. On va mettre 50%, ce qui veut dire qu'on aura, en fait, 2 colonnes. Voilà. Et maintenant, si je change à 800, alors, comment savoir quand c'est 800 ? Je vais dans respecter l'élément. Hop. Il charge. Et quand je change sur le côté, voilà. Donc là, j'ai dépassé 800. Et en fait, on remarque qu'il n'y a qu'une colonne parce que 50%, c'est trop grand. Donc, on va mettre 48%. 48%. Et même pas. Et là, c'est encore trop grand. Et bien, on va faire 45%. Hop. 45%. Et 45%. Et 45%. Donc là, vous voyez que ça rentre. Ensuite, on va modifier pour 600 pixels. Hop. Et. Max. Oui. 600 pixels. Donc, quand on est en dessous d'un écran de 600 pixels. Et bien, on va faire flex. On va mettre 100%. Hop. Tirer MSFlex. 100%. Hop. Max. With. 100%. Et voilà. Et en fait, on va enlever le padding ici. Et en fait, vu qu'il y a déjà le padding qui est au-dessus, qu'on l'avait mis dans la colonne, en fait, il ne va pas se changer. Il va rester comme il est. Donc là, on est bien au moins de 800. Si on va à moins de 600. Hop. On est à 100%. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Comme ça, en fonction des écrans, on peut avoir des tailles différentes et plus faciles à regarder. Parce que si on a trois photos sur un écran de 600 pixels, je ne vous dis pas bonjour les yeux. Ok. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Quand on est, par exemple, ici. Et si on va sur le côté. Ah ben là, il n'y a pas de souci. On a bien le conteneur. Ensuite, il y a les photos bien collées. Hop. Et là, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, il faudra juste rajouter un petit bottom à une marge pour, pour pas qu'il y ait un petit problème là. On va le rajouter tout de suite. On va le mettre dans MyGallery. On va mettre un padding, bottom, fixer. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Vous voyez, hop. On a mis un petit padding ici. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. La photo ne s'écrase pas sur l'écran. On a un truc assez sympathique. Hop. Quand je passe, il n'y a pas de souci. C'est plutôt, plutôt plaisant. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va rajouter un petit titre. Ok. Et on va juste aussi, également, modifier le padding, parce que ce n'est pas ouf. Les colonnes, les colonnes. On va. Martin top. 10 pixels. Voilà. On va descendre un petit peu. Comme ça. Bon, voilà. Il y a un peu d'espacement là. Mais ce n'est pas très, très grave. Et donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc, on va rajouter un petit bout pour chaque photo. Ok. Donc, on va mettre une livre. Hop. On va mettre jeu. Je suis Megan Fox. Hop. Là. Classe. On va écrire title. On va copier. On ne va pas faire toutes les photos. On va les mettre pour chaque première photo de colonne. Hop. Et on va mettre. Je ne suis pas Megan Fox. C'est assez marrant. Et là. Je suis Megan Fox. Ok. Bon. Le titre est sympa. Mais ce n'est pas non plus super beau. On est d'accord. On va rajouter déjà un background. Ce qui va nous permettre de savoir à peu près où est-ce que la div, le conteneur, se situe. Enfin, plutôt, quelles sont les limites. Donc là, il n'y a pas de souci. Il est bien. Il est bien. Ok. Bon. Alors. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va enlever le padding du haut pour les images. Enfin, plutôt. C'était quoi ? C'était le margin plutôt. Hop. Là, ils sont collés. Et en fait, on va le rajouter en bas. Margin. Bottom. Il y avait 8 pixels, je crois. On va mettre 10, mais ça fait encore plus aéré. Hop. Là, voilà. Comme ça. Ce qui fait que là, il y a les trucs. Voilà. Pas de souci. Il y a bien le... Pour chaque colonne. Ok. Bah, c'est plutôt pas mal. Bon. Maintenant, on va quand même changer tout ça. Pour déjà centrer. C'est toujours plus beau quand c'est centré. Non. Pas dans l'image. Dans title plutôt. Text line. Center. Voilà. C'est centré. Ok. On va rajouter du padding. Général. Donc, sur le côté, on va mettre 0. Non. D'ailleurs, là, c'est en haut. On va mettre 10 pixels. Et sur les côtés, 0. Voilà. C'est un peu mieux quand même. Il y a plus de... On respire un peu plus. Ok. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même changer la couleur. Elle n'est pas très belle. On va mettre quoi ? Je ne sais pas. On va mettre un petit... Un petit mandarin sorbet. On va passer le cachet. C'est très, très beau. Le mandarin sorbet. On va mettre color white. Je veux du blanc. Non. Pas là. Ok. Ça fait multicolore. C'est pas mal. Bon. Le background, je ne voulais pas du tout le mettre en bleu. D'ailleurs, je vais le enlever. C'était juste pour que vous voyez. Bien. On va mettre un crocodile. On va mettre un petit peu un blanc, voire concassé. Tout ce que vous voulez. On va changer comme ça. Ça fait un peu moins couleur. Ouais. C'est un peu mieux quand même. Voilà. Donc, on a toujours notre petit ton. Ok. Là. Je ne suis pas Megan Fox. C'est super. On va regarder. Alors, on va se mettre dans la peau d'un, d'un, de quelqu'un de méchant. Et si, par exemple, on écrivait un long texte. D'accord. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui importe sur votre serveur des photos, vous les publiez. Et en fait, lui, il écrit un long texte. Et bien là, on est bien. Il va à la ligne. Ok. Et si on écrit encore un long texte. Et bien là, on est dans le caca. Donc, comment faire ça ? Et bien, il y a une propriété pour casser un peu. Comment dirais-je ? Casser les mots qui sont très très longs, qui débordent. Et donc, on va utiliser la propriété. Alors, dans title, ce qu'on va écrire, c'est word break all. Ok. Et là, vous voyez que ça a bien cassé. Par contre, on ne sait pas trop comment ça a cassé. Enfin, on ne sait pas où est-ce que ça a cassé, quoi. Il n'y a pas de tiré. Voilà. Mais au moins, vous n'êtes pas embêté. Ça ne sort pas. Ce n'est pas dégoûtant. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Il faut toujours penser au pire des cas. S'il y a quelqu'un qui écrit un très très long mot. Et que ça sort de la diff. Ce n'est pas super cool. Voilà. Bon, là, je suis Megan Fox. Je ne suis pas Megan Fox. Je suis Megan Fox. C'est super. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. On va peut-être agrandir un petit peu. On va agrandir, agrandir, agrandir. On va mettre une font size dans title. Il est là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 1,5 viewport width. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va se baser sur la taille de votre écran pour écrire le texte. Et par exemple, là, on voit que l'écran, il est descendu. Donc, on a écrit... Enfin, il a réduit. Donc, on a écrit plus petit. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier par rapport à la taille. OK. Donc, font size. Quand on est à 800. Je n'ai pas très vu ce que ça faisait. Quand on est à 800. Là, on est vraiment... Enfin, on n'est pas petit. Mais bon, c'est un peu... Ce n'est pas terrible. Voilà. On est un peu plus grand. Et je pense qu'on va faire pareil. Pour quand on est à moins de 600 de viewport. Oui. Et là, si je descends... Et là, si je descends... Non. Si je réduis plutôt... Hop là. Ouais. Bon, on est un peu petit. Mais ça reste... Ça reste... Voilà. Ça reste... Vous m'avez compris. Ça reste sympathique. On va quand même rajouter un petit... Voilà. C'est mieux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. OK. On va tester. Maintenant, si on écrit un mot... Archi chiant. Alors, même très très long alors. Hop. OK. Là, il y a bien la diff qui s'est agrandie. Mais il n'y a pas de souci. On est bien cassé. La photo se décale. Mais il n'y a rien d'autre comme problème. Voilà. On est plutôt bien. Voilà. OK. On va pouvoir enlever ça. Hop là. Bon. On va écouter. On est plutôt pas mal. On va peut-être juste regarder... Pourquoi il y a une si grande différence... Sur le côté là. OK. Comme ça. Voilà. Parce que ça fait un peu moche. C'est vrai. Colonne. OK. Donc là, dans la colonne, on a quoi ? On a le padding 10 de chaque côté. Là, on a... 10. OK. 10. Et là, on a 10. D'accord. Donc, on va... On va juste modifier... Quelques petits trucs. Pour le flex, en fait. Et je vais vous expliquer ce que ça va donner. Donc, là, on va mettre 33,33%. Donc, comme si on faisait un tiers. Comme on avait fait au début. Donc là, 33,33%. Bon. Et là, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait un petit bug. Parce que c'était trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une propriété dans MyGalery. MyGalery. En fait, on va dire que tout ce qui est dans MyGalery, eh bien, le border... Non, c'est quoi ? C'est le box sizing, plutôt. C'est border box. Voilà. Et là, quand on fait ça, comme par magie, on l'a fait. Alors, c'est pas vraiment comme par magie. Non, c'est en fait, ce qu'on lui dit, c'est que tout ce qu'il y a dans MyGalery, eh bien, la box sizing, c'est-à-dire la taille de la boîte, elle correspond... On va dire qu'elle s'adapte à la bordure. C'est-à-dire que la bordure, elle est obligatoirement intégrée dans la boîte. D'accord ? Donc, si vous regardez Bank Sizing, vous allez dans Developer Mozilla, donc c'est la référence pour les développeurs. Eh bien, vous verrez que c'est très bien expliqué. En fait, quand on a ContentBox, donc on a ça, vous voyez le parent container et le child side container, donc l'enfant. Donc, là, ContentBox, c'est le contenu qui fait toute la taille normale. Ensuite, si vous avez une bordure, eh bien là, c'est embêtant parce que ça ressort si vous faites ContentBox. Alors que si vous faites BorderBox, eh bien là, vous aurez votre bordure qui sera contenue dedans. Voilà, et nous, eh bien en fait, on a des bordures puisqu'on a notre Box Shadow et on a du padding un peu partout. Donc voilà, ça, ça permet de bien garder les éléments. Et là, il n'y a pas de souci, on a bien les trois. Et si on réduit, voilà, on a un seul. Si on a grandi un peu, voilà, on a bien. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve, je ne sais pas vous. Mais voilà. Bien, donc j'espère que ce premier tuto vous aura plu. La suite, le prochain tuto correspondra. Eh bien, quand on clique sur l'image, on voudrait arriver sur un slide. Je vous le montre vite fait en photo. Donc voilà, on aura un truc comme ça à la fin du prochain tuto. Dans quelques jours. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai. Et bien sûr, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a été utile. Merci et à bientôt.